Coucou on se retrouve pour une vidéo que j'adore regarder, que j'adore tourner et une période de l'année qui paradoxalement me déplait par son temps mais me plaît par sa thématique. Nous allons donc parler de pile à lire d'Halloween. C'est parti, on y va ! Si vous me suivez depuis quelques temps maintenant, je crois que c'est la troisième année que je le fais. Je ne sais pas si je l'ai fait la première année mais l'année dernière c'est sûr. En tout continué dans cette lancée tous les ans parce que j'adore ça, je me suis concocté une pâle d'Halloween, donc une pâle de livres qui rentre selon moi dans cette thématique. Je ne pourrais absolument pas tout lire évidemment mais c'est pas grave parce que ce sont des choses qui me font envie et peut-être qui peuvent vous donner des idées si vous avez envie comme moi de lire des livres un petit peu thématique. C'est vraiment le seul moment de l'année où j'ai envie de lire des choses thématiques même si je peux lire ces choses là en dehors d'Halloween. Vraiment Halloween c'est quand même particulier, j'ai envie de lire des trucs un petit peu horrifiques. J'aime bien cette ambiance. Je pense que c'est totalement dû au fait qu'il y a deux ans du coup avec Pénélope on s'est lu quasiment quasiment l'intégralité de Blackwater en octobre et début novembre et c'était trop bien. Ça m'avait vraiment plongé dans cette ambiance et depuis j'ai envie de continuer ça. Donc avec Pénélope on s'était dit qu'un jour on se ferait une relecture de Blackwater. Pas sûr que ce soit cette année mais j'ai quand même cassée du mcdoel vous allez voir. Donc je vais vous parler des livres que j'ai dans ma palle physiquement qui sont à côté de moi et que je vais vous montrer et il y a quelques livres qui ne sont pas dans ma palle mais que soit je vais recevoir parce que je les ai commandés, soit je les ai demandés, soit d'une façon ou d'une autre je vais me les procurer même si j'ai pas le temps de les lire cette année c'est pas grave. Donc on va commencer tout de suite avec les livres de ma palle. Premier livre dans ma palle qui fonctionne extrêmement bien c'est Memento Mori donc c'est l'anthologie des imaginaires de 2024. Pourquoi ? Parce que Memento Mori c'est un motif en art. Alors je sais pas si vous voyez c'est un peu cette espèce de nature morte avec des crânes etc. Donc un peu un côté cabinet de curiosité. Je pense que vraiment ça fonctionne très bien pour la thématique Halloween. Memento Mori ça veut dire souviens-toi, je crois que c'est souviens-toi que tu vas mourir, quelque chose comme ça. Donc ça fonctionne très très bien. Le petit espèce de résumé, est-ce qu'on peut dire ça ? Je ne sais pas. C'est au gré des imaginations des autoristes qui composent ce recueil nous verrons la limite de la mort s'éloigner, s'apprivoiser. Comme si le fait de parler, échanger, discuter à propos de la plus ancienne et viscérale peur de l'humanité nous permettent de nous sentir pousser des ailes gonflées d'un nouvel espoir. Et ouais ça fonctionne très bien, ça a été publié chez le Diable Vauvert, j'adore le Diable Vauvert, j'aime beaucoup ce qu'ils font, je ne lis pas tout ce qu'ils font mais il publie Octavia Butler déjà. Donc voilà. Et il est très très beau, il me fait très envie. En plus il n'y a que des autoristes, soit que j'aime, soit que j'ai envie de découvrir. Vraiment pour moi ce livre c'est une pépite, je découvrirai ça avec grand plaisir. Donc vraiment 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 ce recueil me fait extrêmement envie. Il est totalement totalement dans l'esprit Halloween. Et c'est trop cool parce qu'au début on a une petite biographie de chaque autoriste. Et ça c'est vraiment très chouette je trouve. ça donne un petit peu une idée. Et par exemple là c'est, je suis tombée sur Ariel Holtz, la saison de la sorcière. Moi on me dit ça, moi je suis, voilà, je suis joie, je trépigne. Donc très envie de lire ça. Je ne vais pas m'étendre autant sur chaque livre sinon on ne va pas s'en sortir. Mais lui vraiment fait partie des livres qui me font le plus envie depuis hyper longtemps. Depuis que je l'ai vu, je crois que c'est Pénélope qui l'avait pris. Non elle ne l'a pas pris aux Imaginales. Elle n'est pas allée aux Imaginales. Ça n'est qu'il a pris. Non pas du tout, c'est Kim. J'ai dit n'importe quoi. C'est Kim et ça m'a vraiment fait très envie. Donc voilà. Nous parlions de Michael McDowell. Évidemment je ne peux que caser Cathy ici. Cathy qui traîne depuis bien trop longtemps dans ma palle. D'autant que j'ai précommandé le prochain. Donc il faudrait qu'il sorte. Je dois le lire avec Pénélope. Je crois qu'elle ne l'a pas encore. Mais peut-être qu'on va se programmer ça pour perpétrer la tradition Michael McDowell à Halloween. Je vais vous lire le résumé parce qu'il est très court et qu'en général M. Toussaint l'ouverture ne met pas de spoil dans ses résumés. Lorsque Philomena Drax reçoit une lettre de son riche grand-père qui craint pour sa vie désormais aux mains d'une famille de crapules sans pitié, les Slap, elle se précipite à la rescousse. Mais le temps presse car Cathy, Slap, douée du don de voyance et d'un bon coup de marteau, est sur le point d'arriver à ses fins. Démarre alors une traque endiablée à travers l'âge d'or américain. Mais qui poursuit qui ? Car personne n'échappe à Cathy la furie. Apparemment l'auteur a dit lui-même que c'était un de ceux sur lequel il s'était le plus amusé en termes de dégueu, de sanglant. Il y a le très très beau marque-page qui va avec, magnifique. De toute façon, M. Toussaint l'ouverture c'est toujours du très beau travail. Donc avec tous les petits détails de la couverture qui vont se dévoiler au fur et à mesure de la lecture. On a un train ici et derrière on a plein de petites choses avec des pièces, une main, une bague, un crâne, un chien, un cœur. Enfin bref, j'adore. En plus ce qui est génial c'est qu'ils se sont appliqués à faire tous les livres de la même taille. Au moins de la collection McDowell. Donc c'est très bien. J'ai hâte vraiment. Je pense qu'on ne peut pas faire plus halloweenesque que ça. En tout cas ça rentre très bien dedans avec sûrement Cathy et sa robe ensanglantée j'imagine. J'ai trop hâte. Vraiment j'ai trop trop hâte. J'ai vu des très bons retours dessus. Voilà je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Cathy fonctionne très bien et Cathy d'une façon ou d'une autre sortira en octobre. Autre titre que je casse ici parce qu'on a le mot-clé fantôme dedans. Parce que c'est un service de presse que je dois lire et que je veux lire. C'est Requiem pour les fantômes de Catherine Arden publié chez De Noël. Il est sorti évidemment. Je suis à la bourre. J'ai le petit papier sous les yeux. Je vais vous dire ça. Le 18 voilà. Donc il est vraiment temps que je le lise. D'autant que ça me fait très envie. Alors le résumé je ne me rappelle plus très bien mais je vais vous dire juste ce dont je me rappelle. Voilà on va faire simple. Ça éviterait que je le relise entièrement. En gros si je me souviens bien. Ensuite une jeune femme qui est infirmière pendant la guerre. Alors attendez je vais juste vous dire. La première guerre mondiale. Voilà. Elle est infirmière pendant la première guerre mondiale. Et elle a un frère qui est au front. Et il y a une explosion je crois. Enfin bref son frère a un obus quoi. Son frère elle elle rentre. Et son frère on lui dit qu'il est mort. Sauf qu'a priori il est dans un espèce d'endroit parallèle au nôtre avec un soldat allemand. Voilà. J'en sais pas grand chose de plus. Ça a l'air un peu perché. Ça a l'air d'être plutôt du fantastique. Ce qui me tente vraiment très bien. Et je pense que vraiment ça fonctionne très très bien. Pour Halloween dans les thématiques. Dans le côté horrifique de la guerre. Et puis aussi pour le côté fantastique. Voilà. Qui a l'air un peu effrayant. Voilà. Je sais pas trop. On va voir. En tout cas Réquiem pour les fantômes. Il y a fantômes dedans. Je pense que je ne me trompe pas trop. Et lui il y a de fortes chances pour qu'il sorte vu que c'est un service de presse. Et qu'il faudrait que je le lise rapidement pour faire ma vidéo sur le sujet. Autre service de presse qui va très bien fonctionner. Et cette fois-ci c'est pas son titre. C'est l'autrice. Je me fie à l'autrice. C'est la harpiste des terres rouges d'Aurélie Wellenstein. Donc là ce sont les épreuves non corrigées. Moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très chouette. J'aime bien. Voilà. Je sais pas. Donc ici on nous dit que Nacra est un vaste territoire rouge aussi riche que dangereux. Les colons y rêvent d'or et de magie tandis que les chasseurs de primes tuent les monstres pour revendre leurs organes. Déjà ça fonctionne pas mal sur ces deux premières lignes. Se faire greffer c'est acquérir un pouvoir aléatoire aux effets parfois dévastateurs. Mais au cœur de ces nouveaux éclats, éclats avec un E majuscule, subsiste une région inexplorée. Symphonier le domaine de la harpiste, une créature de cauchemar qui soumet ses adversaires par la musique. Elle fait de la mort et de l'asservissement des spectacles dont elle se délecte. Et nous n'allons pas en lire plus si ce n'est le petit truc de l'éditeur en dessous qui dit « Lecture viscérale et déroutante, la harpiste des terres rouges est un roman dont on ne ressort pas indemne. Mêlant les codes du western aux thématiques de la protection environnementale, Aurélie Wellenstein nous livre un texte hybride à l'image de ses personnages et totalement inoubliable. » Et bon, concrètement on sait qu'Aurélie Wellenstein fait des choses qui sont toujours plus ou moins un petit peu horrifiques, un petit peu dérangeantes et dans ces ambiances-là. Donc je me fie à ce que je pense connaître de l'écriture de l'autrice, même si maintenant qu'elle n'est plus chez Scrineo, sûrement que des choses ont changé. Donc voilà, on va voir, on va découvrir, on en reparlera bientôt. Lui fait partie de mes priorités de lecture pour octobre parce que je n'ai plus la date, ça doit être dessus, je suis bête, 3 octobre. Il sort après-demain pour moi. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment que je le sorte, que je vous en reparle. Ça me fait extrêmement envie. Et je l'ai mis dans mon cocorico, ça validerait tellement de choses, ça serait tellement parfait. Autre livre qui peut fonctionner pour le côté thriller, c'est 10 de Marine Carteron. Donc voilà, c'est dans la collection ados mais noirs, polars. Puisque ici, on est dans un manoir sur une île avec 3 adultes, 7 ados, 10 coupables, une vengeance. Coupés du monde sans moyen de communication, les candidats vont devoir s'affronter en prime time sur une chaîne nationale. Ils ne le savent pas encore mais le jeu a déjà commencé et il n'y aura pas de gagnants. Donc je pense que là, pour l'ambiance, ça peut fonctionner. Et le côté huis clos, manoir sur une île, totalement coupé du reste du monde, avec a priori des gens qui s'entretuent. Je pense que dans son style, ça fonctionne très bien. Et bon voilà, vous savez, l'amour que j'ai pour la plume de Marine Carteron, l'envie que j'ai de découvrir tout ce que Marine Carteron peut faire. Donc voilà, je le mets là. Vous doutez bien que je ne pourrais pas tout lire mais je vais essayer au mieux de sortir ces bouquins parce que voilà, j'ai envie de les lire tous. Celui-ci notamment, je suis persuadée, ça fait 290 pages mais c'est les présentations du Rouergue. Très espacé, très aéré, très agréable à lire donc je pense que ça peut se lire en une journée. Et j'aimerais bien le sortir parce que je l'ai depuis un certain temps maintenant et avant le déménagement d'ailleurs. Et il me fait toujours autant envie. Voilà, donc je veux lire du Marine Carteron. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas lu du Marine Carteron. Il faut que je lise Marine Carteron en octobre. Autre livre avec le mot-clé fantôme que je dois lire avec Emeline que j'avais déjà entamé il y a un moment maintenant mais que vraiment j'aimerais bien sortir. C'est un pays de fantômes de Margaret Killjoy. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire parce qu'on est encore une fois dans des thématiques un petit peu proches de tous les autres puisqu'on suit un journaliste qui partit de l'Empire. Et donc il est envoyé sur le front pour écrire le portrait flatteur d'un général en vue à des fins de propagande. Sauf qu'a priori, il va être capturé par les territoires libres, les gens des territoires libres. Et que ça va lui ouvrir les yeux peut-être sur certaines choses concernant tous les acquis, tout ce qu'il pensait être vrai. Et évidemment, c'est un texte hyper engagé. Margaret Killjoy fait des choses engagées. Je crois savoir que c'est une anarchiste. Donc ça va être génial. C'est sûr que ça va être génial. Et je n'avais juste pas réussi à me mettre dedans parce que le début est un peu dense. Mais je me dis qu'en lecture commune, ça sera cool parce que déjà, on se motive l'une l'autre. Je pense que ça fait très envie à Emeline. Je lui ai offert d'ailleurs en grand format parce que moi, je l'ai eu en SP de la part de Pocket. Mais à l'origine, c'est publié chez Argyle et il est sublime. Donc voilà, je vous invite à découvrir. Je vous invite à évidemment préférer, si vous le pouvez, les éditions Argyle qui sont des éditions indépendantes, etc. Mais en tout cas, sachez qu'il existe tout de même en poche et que ça a l'air très chouette, très engagé. Je ne sais pas, mis à part le mot fantôme dans le titre, si ça va fonctionner pour la thématique Halloween. Mais vu qu'il y a le mot fantôme, je me permets de le glisser là. Et nous verrons bien. Nous verrons bien ce que ça donne. Mais avec Emeline, on a beaucoup de lecture commune de prévu. Donc il va falloir qu'on trouve un ordre pour tout ça. Ensuite, évidemment, j'ai mis Le sang d'encre de Nina, de Néna Labussière, service de presse que je veux lire, qui est sorti aussi. C'est un très très beau bébé. C'est aux éditions du Rouer qui était magnifique, vraiment très beau. Et pourquoi je l'ai mis ici ? Parce que si je ne me trompe pas, on est dans une espèce d'univers de fantaisie un peu médiéval. Donc il y a une espèce d'épidémie qui frappe au hasard, tout le monde, sans distinction. Et donc on nous dit gersure, fissure et écailles recouvrent le corps et d'elles s'écoule un sang bleu, un sang d'encre. L'épidémie ne fait qu'accroître et trouble le royaume où nombreux sont ceux qui convoitent le trône. Donc a priori, on est vraiment dans quelque chose de sombre par l'épidémie, mais aussi peut-être du complot politique. Donc je me dis que ça fonctionne très bien. Le côté corbeau, le mot sang, c'est très halloweenesque, non ? Je sais pas, dites-moi. Et surtout, ce que dit Marine Carteron, si c'est vraiment entre Pierre d'Angle et Game of Thrones, voilà, je pense qu'il y a peu de choses que je me trompe. Pourquoi je ne l'ai pas encore sorti ? Parce qu'il est absolument énorme, mais il me fait vraiment très envie. J'ai très 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 envie de l'attaquer. D'autant que je devais faire une lecture commune avec les copines, donc avec Priscilla, avec Capan, avec je sais plus qui d'autre il y avait. Et je n'ai pas suivi parce que j'étais trop à la bourde en tout. Donc j'aimerais bien quand même le sortir. Et au pire, je retournerai sur le Discord pour voir ce qu'elles en disaient au fur et à mesure. Mais voilà, je veux le sortir, je veux le lire. Il est très très beau. J'arrête pas de le regarder. C'est un tome 1, je vous le dis au cas où. Mais voilà, j'ai très envie de le lire. Autre livre qui, par sa thématique, en tout cas son titre et sa thématique, rentre pour le côté halloween. Et évidemment, The Royal Coven, Juno Dawson. Pareil, qui me fait envie depuis mille ans. Si vous êtes là depuis quelques mois, vous le savez. C'est mon frère qui me l'a offert avant le déménagement. Il m'a pris la très jolie, enfin très jolie, plus jolie, beaucoup plus jolie version collector que le paperback qui était très laid selon mes goûts à moi. C'est très personnel. Bon, surtout, alors petite parenthèse, d'autant que la version originale est magnifique avec cette couverture flashy et tout. Il était canon. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'ils nous sortent. Enfin, à la limite qu'ils sortent ça en hardback, admettons. Mais pourquoi ils n'ont pas repris la couverture pour le paperback ? C'était méga cool comme idée, ce rose décalé et tout. Bref, The Royal Coven, on parle de sorcières, de sorcières, oui, de sorcières qui se cachent parmi les gens comme nous, les gens lambda. Et donc, on nous dit le plus grand péril vient de leur cercle. On murmure qu'une professie va mettre la communauté à genoux. Et Niam, Ciara, Elena, Léonie et Elle, amies depuis l'enfance et puissantes sorcières, vont être prises au cœur de la tempête. Ça a l'air trop bien, vous le savez. Juno Dawson, pareil, ça a l'air d'être une autrice assez engagée sur les thématiques queer, mais sûrement pas que. Donc, j'ai très envie de le lire. Pareil, ça rentre tout à fait dans le thème Halloween. J'en parle constamment. Je n'avais qu'un rêve, c'était de l'acquérir et je ne l'ai pas lu. C'est ce qui est absurde. Donc voilà, ça, j'aimerais bien aussi le sortir. Mais vous voyez qu'il y en a beaucoup et que je ne pourrais absolument pas tout lire. Donc, peut-être que je ferais une pioche. Je ne sais pas. D'autant que, comme je suis très ambitieuse, je me suis mis des livres qui ne sont pas encore dans ma palle. Je vous l'ai dit au début, donc je vais vous en parler. Il y en a quatre qui ne sont pas dans ma palle, qui, d'une façon ou d'une autre, vont y rentrer. Donc voilà, et que j'aimerais bien lire aussi et qui fonctionnent super bien. On a les filles de Witch Hazelhouse de Nora Lake et... J'ai un trou de mémoire sur la deuxième autrice. Cécile Guillot, voilà. C'était dur. C'est publié chez Naos. J'aime beaucoup ce qu'a fait Naos sur le travail de couverture et tout. Je sais que Nora Lake a un très gros succès. Voilà, ça me fait très envie. Très honnêtement, ça me fait très envie. Il est magnifique. Que vous dire de plus ? Je veux ce livre. J'ai envie de lire ce livre. Apparemment, ça fonctionne très bien. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Honnêtement, je crois qu'on suit juste soit deux sœurs, soit deux amis. Et il y a une histoire de tarot peut-être ? Voilà, c'est flou. Mais c'est Halloweenesque par la couverture, par le titre, par les thématiques. Donc j'ai envie de le lire. Donc ça, c'est sûr que je vais me le prendre. D'ailleurs, je pense que je me le prendrai peut-être aux Aliénals. Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir. Est-ce qu'elle sortira avant ou après ? Mais en tout cas, sachez que je vais sûrement le prendre aux Aliénals. Deuxième livre que je vais me commander d'occasion, c'est la suite de Terreur à Smokolo. Donc c'est la saga... C'est la saga Small Spaces, je crois, de Catherine Arden. Donc sa saga jeunesse d'horreur. Le deuxième, je ne sais plus, je crois que c'est frisson homo homo hemlock. J'ai lu le premier tome à cette période l'année dernière grâce à Isabelle des Chroniques du Hérisson. Et je me suis dit que ça serait sympa d'en lire un tous les ans. Je ne sais pas combien sont sortis. Trois ou quatre peut-être. Donc voilà, je lirai bien ça. Très honnêtement, ça me fait bien envie. L'année dernière, ça avait totalement fait le job. C'était génial. Donc je vais me le prendre d'occasion parce qu'il est sorti il y a un certain temps. Je crois que c'est publié chez PKJ. Je suis persuadée de pouvoir le trouver pour trois fois rien en grand format pour continuer la collection que j'ai parce que vu que j'avais beaucoup aimé le premier, parce qu'au-delà du côté horrifique, il était assez engagé sur la vie de la jeune fille qu'on suivait parce qu'elle avait perdu sa mère, parce qu'il y avait des relations, on parlait de relations avec son père, relations avec les autres, avec le collège. C'était vraiment très très chouette en fait. Assez engagé. Donc je vais les garder pour les enfants quand ils seront en âge parce que ça fait un peu flipper quand même. Mais du coup voilà, je vais me prendre la suite et je vais le lire. Et ça c'est sûr et certain parce que vraiment j'ai très envie de continuer dans cette lancée. Troisième livre et ça c'est eu, je l'ai déjà précommandé. Donc je le mets ici parce que je ne l'ai pas entre mes mains vu qu'il n'est pas sorti mais il est précommandé. C'est Lune froide sur Babylone de Michael McDowell. Est-ce que j'aurai le temps de lire de Michael McDowell cette année ? Je ne sais pas mais je l'ai précommandé parce que je veux soutenir le travail de Monsieur Toussaint L'Ouverture et puis parce que j'ai envie de l'avoir. Donc voilà, c'est toussé comme ça. Écoutez, je ne sais pas si je le lirai mais en tout cas je vais l'avoir, ça c'est sûr et je le mets ici au cas où je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je ne sais pas du tout de quoi parle. Je n'ai pas du tout lu le résumé. Je ne pense pas lire le résumé. Je vous laisserai aller voir. En tout cas, j'ai très envie de le lire. J'ai très envie de la voir, bien évidemment, de compléter ma petite bibliothèque Michael McDowell, de soutenir Monsieur Toussaint L'Ouverture. Donc tout est réuni pour que je le place ici, que je vous dise qu'il y a un prochain McDowell qui va sortir le 4 octobre. N'hésitez pas à le précommander pour soutenir le travail de la maison d'édition. Donc voilà, on en reparlera, je vous le montrerai quand je le recevrai. Dernier livre, qui est peut-être un de ceux qui me font le plus envie, alors qu'il a l'air absolument affreux, c'est Visqueuse de, et j'ai un trou de mémoire sur l'autrice, Morgane Cossarieux. Voilà, Morgane Cossarieux que j'ai lu, je crois, dans un recueil de nouvelles. Mais je n'ai pas grand souvenir de quelle était sa nouvelle. Et puis, en fait, peu importe, parce que c'est une autrice francophone et que ça rentre dans le cadre du Cocorico. Donc je vous dis, Le Diable Vauvert va publier un ouvrage qui s'appelle Visqueuse de Morgane Cossarieux, où on va suivre une sirène qui va être trouvée par un homme, a priori, qui va la cacher dans sa cave hors de l'eau. Et je pense qu'on va être totalement dans de l'horrifique, du glauque, du dérangeant. Et ça me fait hyper, hyper, hyper envie. Donc je l'ai demandé à la maison d'édition. Si la maison d'édition n'a plus d'exemplaire, je me l'achèterai parce que vraiment, je vous jure, je ne sais pas pourquoi, ce livre, je l'ai vu et il s'est passé un truc entre lui et moi, je veux trop le lire. Et je pense que c'est totalement halloweenesque. Donc vraiment, je pense que lui sera de ceux que je vais lire, d'autant que ça me permettra de vous parler aussi d'une sortie francophone qui fait encore un peu partie de la rentrée littéraire. Je pense qu'on peut dire que la rentrée littéraire de l'imaginaire s'est quand même étalée sur août, septembre, octobre et plus au final octobre pour tout ce qui est SFFF que coûte. Donc voilà, j'ai très envie de lire, j'ai envie de vous en reparler, j'espère que ça va me plaire, bien évidemment. Nous verrons ça. Donc c'est tout pour cette pile à lire. Évidemment, il y a mille autres choses que j'aurais pu mettre ici et qui, peut-être, je lirai typiquement La balade funèbre de Art et Merci qui, par la couverture, par les mots-clés, fonctionnent. Il y en a plein d'autres. Nevernight aussi, ça fonctionne très bien ici pour le côté dark fantasy. J'avais mis, je m'en suis mis de côté, évidemment, au cas où. J'ai Vincent Tassi à lire, j'ai Comment le dire à la nuit, qui en plus est dans ma palle du pack. Et peut-être, peut-être du Cocoréco, mais je ne suis plus sûre. Je crois que je l'ai mis que dans le pack. Bref, j'ai plein de choses qui fonctionnent, évidemment. Je ne pourrais pas tout lire. Je vous ai montré ce qui, vraiment, là, à l'instant T où j'ai créé cette palle, m'inspire le plus. Peut-être, mis à part pour les LC, que je me ferai des vlogs tirage au sort et que je lirai ça, voilà. Je pense aussi que je vais étendre ma palle d'Halloween jusqu'à un petit mi-novembre, peut-être quelque chose comme ça. Donc début octobre à mi-novembre. Et normalement, si tout va bien, mi-novembre, on se refait le challenge de la palle ultime. Donc le challenge pour vider sa palle avant l'année suivante. Mais on en reparlera, voilà. On en reparlera en temps utile. Je vous avoue que là, je ne suis pas encore capable de me projeter jusqu'à novembre. Je pense que je préparerai ça début novembre. Enfin, je vous le proposerai début novembre pour que vous ayez le temps d'y penser, etc. Mais ça me laisse un peu de temps, voilà. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous fait envie, si vous aviez aimé l'année dernière, le challenge de la palle ultime. Et si cette année, ça vous tente de participer, de vider sa palle. Un challenge vraiment hyper simple, hyper basique. Des catégories, des mots-clés, on met ce qu'on veut dedans et on essaye de sortir le plus possible, de faire du tri. Enfin voilà, un petit peu comme le Get Out Challenge, mais version fin d'année, voilà. Et puis en plus, ça fera plaisir à Kim qui, comme ça, pourra sortir les livres qu'elle avait mis dans sa palle du Get Out et qu'elle n'avait pas pu sortir parce que ce n'était pas la bonne saison. Voilà, coucou Kim. Bref, je vais vous laisser pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous avez des sorties qui vous font envie pour Halloween, si vous avez des livres que vous avez très très envie de lire pour Halloween. Si vous voulez des recos halloweenesques, dites-le-moi en commentaire. Je vous ferai ça avec grand plaisir. Je vous ferai une petite sélection de livres qui fonctionnent très bien selon moi. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Sur ce, je vais maintenant vous le laisser. Je vous souhaite à toutes et toutes une très belle journée. Je vous fais de très très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz